ok de la lumière des fenêtres pour profiter de la vue et une grande banquette convertible en lit c'est cool mais n'oublions pas qu'une des choses les plus importantes dans l'aménagement d'un van c'est l'optimisation d'espace et pour optimiser l'espace il faut optimiser les rangements sauf que si on surcharge l'espace au sol on va à l'encontre de l'optimisation alors dans ce cas là on exploite les zones dites perdues dans cette nouvelle vidéo on a décidé de libérer de l'espace en bas en fabriquant nos propres meubles pour tout vous dire j'avais l'intention de me simplifier la tâche en achetant des meubles eau de cuisine standard sauf qu'après beaucoup de recherches tout ce que je trouvais avait soit une trop grande hauteur de meubles soit une trop grande profondeur et des meubles envahissant ça venait complètement à l'encontre de mes envies et besoins d'espace la meilleure solution c'est de créer des meubles nous mêmes ça ne donne pas vraiment envie quand on sort tout juste de la banquette lit car ça ça remproche beaucoup en termes de travaux mais on se dit qu'on n'est plus à ça près aujourd'hui qu'est ce qu'on fait on monte les meubles eau donc quatre meubles eau à faire aujourd'hui on va commencer aujourd'hui parce que ça va être un sacré bourbier en pire que les banquettes donc il y aura un meuble eau par 120 ici un autre meuble eau par 120 ici et ensuite je veux un meuble eau ici par 60 au dessus du plan de travail et un dernier ici de 60 au dessus de l'autre plan de travail c'est parti on prend nos mesures précises et on délimite nos meubles sur les murs et plafonds une fois que les choses sont claires dans nos têtes on peut démarrer nos découpes et monter l'ossature nous sommes de nouveau confrontés aux problèmes de niveau je vous rappelle que le camion est stationné en pente du coup pour tout mettre à niveau c'est un sacré challenge alors on a fixé temporairement des planches repères qui nous permettront d'aligner nos meubles qui se font face on découpe nos tasseaux qu'on fixe au fur et à mesure sur nos murs en contreplaqué en gros c'est plus ou moins le même délire que les banquettes ont fait une ossature en tasse au bois et on viendra fixer des planches mais laminées blanches en guise de façade sauf que cette fois ci j'ai prévu d'y ajouter des façades de placards de cuisine que j'ai trouvé à le roi merlin tout simplement car ça fera une bien meilleure finition que si on les réalisait nous mêmes pour la banquette c'était moins gênant de faire nous mêmes les portes de placard puisque ce sera sous les coussins là il s'agit de façades qui seront visibles en permanence ce serait donc dommage d'avoir un rendu trop bricolage ou fait maison figurez vous que j'ai été pessimiste au sujet des meubles hauts car finalement nous sommes allés vite pour monter l'ossature et en plus de ça les meubles tiennent vraiment bien même si je ne compte pas y poser des choses qui pèsent lourd c'est quand même préférable de savoir que les meubles soient capables de soutenir du poids bon une nouvelle journée productive je suis très content on a terminé toutes les ossatures des meubles hauts et on l'a bien fait franchement pour pour une première fois pour des choses en hauteur on est vraiment content donc c'est à peu près droit partout où ils sont bien équilibrés et c'est solide on avait peur de ça mais franchement ça bouge pas du tout et ce qui est bien c'est que maintenant à chaque fois qu'on avance c'est des c'est visible c'est visible et ça fait plaisir on se retrouve dans la suite de du montage des meubles ciao on reprend les travaux on termine ces meubles duo aujourd'hui hier j'ai pas bossé du tout dans le van c'est mon père qui a bossé tout seul donc vraiment bravo à lui il est vraiment très vaillant et plus que moi du coup et c'est vraiment cool parce qu'il m'aide à avancer un maximum et même quand moi je peux pas parce que je dois faire autre chose bien lui l'avance pour moi donc franchement trop trop bien j'espère qu'à la fin de la journée on aura terminé les meubles haut en attendant de recevoir les façades allez c'est parti maintenant il faut attaquer une partie bien plus minutieuse parce que pour les fermetures de meubles il vaut mieux être précis sinon les défauts seront tout de suite visibles pour nous compliquer la tâche on doit encastrer des spots sous chaque meuble vous comprenez mieux pourquoi j'ai décidé d'installer 12 spots au total dans mon van sauf que si on encastra les spots sous les meubles il faut prévoir un double fond sinon les spots seront apparents depuis les meubles et viendront perturber l'espace de rangement potentiel alors on double le fond de nos meubles et on fait le trou à la scie cloche sur la planche inférieure histoire d'y insérer nos spots on s'arrange pour bien faire passer nos câbles et le tour est joué ça commence à ressembler à quelque chose quand même bon avec la façade tout à l'heure ça sera encore mieux là mais putain je suis content on avance on avance bon difficile d'être pleinement satisfait de nos réalisations puisqu'on doit les arrêter en cours de route nos façades de placards doivent arriver sous trois semaines et trois semaines c'est long vous savez ce sentiment de travail inachevé et bien c'est exactement ce qui nous arrive bien que nous ayons fait là une grande partie de l'étape il restera quand même du travail compliqué sur ces meubles il faudra s'assurer d'arriver à adapter les façades commercialisés et standardisés à nos meubles faits main et pas forcément très droit et surtout on devrait y installer un système de charnière compas pour ouvrir et fermer les portes mais vous savez comment ça se passe dans ce cas là on se dit on verra plus tard et ça va le faire par contre il est hors de question de patienter trois semaines sans avancer sur l'aménagement alors meubles haut en stand by et on avance sur autre chose parce que clairement c'est pas ça qui nous empêche d'avancer et là c'est cool parce que ce qu'on va faire va apporter de gros changements visibles coup bon on avance il fait gavé froid mais on a bientôt terminé les placards mais en attendant je n'ai pas encore les façades donc là pour pas perdre de temps on a checké déjà pour voir l'évacuation d'eau que je puisse commander le bac de douche qu'on puisse faire les cloisons qu'on puisse avoir une idée de comment on va faire la douche pour l'évacuation et pour l'arrivée de l'eau et là maintenant on va déjà nettoyer un peu ici si on passe à l'installation des meubles de cuisine pour gagner du temps et avoir un rendu plus esthétique j'ai décidé d'acheter une cuisine d'appartement toute prête chez brico dépôt alors ça fait quand même cher pour si peu de meubles et un van mais j'en ai décidé ainsi j'ai choisi une cuisine blanche pour apporter de la luminosité et donner une impression d'espace ça fera ressortir davantage de lambris du plafond et le sol imitation bois pour apporter une touche de bois et faire un rappel avec ce que je viens de citer j'ai acheté un plan de travail chaîne clair ça se marie à merveille avec le blanc et c'est exactement ce que je voulais dès le départ que je vous explique ma cuisine est séparée en deux parties une de chaque côté d'un côté deux caissons bas de 60 cm chacun pour un total de 120 cm et de l'autre deux caissons bas de 40 cm pour un total de 80 les deux se verront équipés d'un plan de travail il y aura un côté pour l'évier l'autre pour la cuisine de manière générale pour optimiser l'espace j'ai décidé de placer ma cuisine de 120 cm sur une partie de la porte coulissante comme ça je conserve un passage suffisant et ça me permettra de cuisiner face à la nature voire même évacuer directement les odeurs s'il s'agit d'un plat à cuisson vous vous doutez bien que je ne suis pas architecte d'intérieur et j'ai simplement vu de nombreux aménagements fait ainsi pour optimiser l'espace vous voyez on en revient toujours à cette priorité côté porte coulissante on a découpé le meuble sur sa profondeur car une fois la cuisine préposée j'ai très vite réalisé que ça devenait étroit logique nous sommes dans un camion mais quand même chaque centimètre compte en découpant une partie peu importante on a pu récupérer quand même six centimètres et croyez moi c'est pas négligeable on découpe un plan de travail selon les dimensions de notre premier meuble on le fixe avec de la colle néoprène et des équerres là où on peut pour éviter tout risque d'arrachement avec les vibrations une fois que c'est fait on passe au second dans le second pas de découpe sur la profondeur car de ce côté là il y aura une douche hop 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 pas trop vite je vous en tirerai davantage plus tard nous allons donc faire une ouverture sur le second plan de travail pour l'évier je suis allé à l'euro merlin chercher un évier standard simplement car je trouve beaucoup plus joli que les simples petits éviers optimisés camping-car que l'on trouve sur internet après ça ce n'est que mon humble avis je ne vais pas préciser dans chaque vidéo que les goûts et les couleurs vous savez l'évier que j'ai choisi apporte un côté industriel et moderne que j'adore il va très bien avec ma cuisine blanche et les touches de bois du van du coup découpe et assemblage de l'évier du mitigeur et du robinet je vous passe les détails que j'ai tout de même filmé oui parce que je filme à peu près tout ce que je peux c'est fou parce que dans une seule et même étape en seulement deux ou trois jours pour nous on ressent une sacrée évolution quand même on passe d'un vent quasi vide un vent quasi plein et puis ça porte déjà un côté finition esthétique d'ailleurs en parlant de ça ma mère en a profité pour peindre nos découpes de planches banquettes pour uniformiser le tout comme d'habitude personne ne se repose enfin presque mais t'es sérieux toi tu dors la tête sur la scie sauteuse le mec il dort la tête sur la scie sauteuse la scie sauteuse est là la lame est là et l'autre il dort la normale t'es bien là ? ça va ? tout se passe bien ? dis le si je t'embête pour l'instant c'est purement de la structure on installera ni les portes ni les tiroirs pour ne pas les abîmer inutilement par la suite de l'aménagement je précise que la partie de la cuisine côté évier n'est pour l'instant que préparer et non fixer définitivement on aura besoin de cet espace pour quelques prochaines étapes on peut dire que ça prend forme je suis sûr que de votre côté vous commencez déjà à voir comment les choses se dessinent et pour introduire le prochain épisode j'ai tout juste reçu un coulis qui va me permettre d'attaquer une étape que j'attendais avec grande impatience mais ça je ne vous dis pas de quoi il s'agit et je vous laisse cruellement patienter jusqu'au prochain épisode croyez moi vous n'êtes pas prêt désolé si vous restez sur votre fin mais il n'y aura pas une finition parfaite à chaque fin d'épisode j'espère que vous aurez apprécié de voir cette belle évolution intérieure que vous n'oublierez pas de me soutenir avec un like et un abonnement si ce n'est toujours pas fait et je vous invite à venir voir sur instagram pour des images inédites de cet état plutôt réussi et oui je sais moi aussi j'aimerais que ça aille plus vite encore mais c'est comme ça c'est le jeu prenez soin de vous à bientôt ciao Musique Sous-titrage ST' 501 ...